Bonjour tout le monde, aujourd'hui je travaille une photographie de fleurs de tournesol. Dans le tutoriel d'aujourd'hui, je vais utiliser principalement l'outil gamme de couleurs. Alors ceux qui regardent mes tutoriels, vous avez vu que j'utilise régulièrement l'outil gamme de luminos. Il existe aussi un autre outil de masque qui s'appelle gamme de couleurs. Aujourd'hui, vous allez voir ce qu'on peut faire avec cet outil-là. La photographie que je travaille, c'est une photographie qui demande beaucoup de corrections à faire dès le début. Dans la photographie, il y a une dominante verte qui est très prononcée, l'image manque de contraste. Alors il y a un gros travail de correction à faire au niveau de la gestion des couleurs, du contraste et de l'exposition. Alors vous allez voir comment je m'y prends dans l'hydro pour faire ça. Et ensuite, vous allez voir comment j'utilise l'outil gamme de couleurs pour mettre en valeur ma fleur de tournesol. Alors, on s'en va dans l'hydro. Bon et bien, voici ma photo. Alors c'est une fleur de tournesol que j'ai photographiée par en arrière. On est tellement habitué à avoir des tournesols photographiés de face que moi, j'ai décidé de faire l'inverse. Je l'ai photographié par en arrière et je trouve que l'arrière est tout aussi beau que le devant. Bon, alors comme vous voyez, il y a beaucoup de travail à faire dans cette photo-là. Il y a la balance des blancs comme j'ai. Il y a le contraste, l'exposition. Alors, on commence. Première chose que je fais, j'arrange l'exposition sommairement. Voilà, comme ça. Alors, quand je dis sommairement, j'ajuste l'exposition pour que la photographie soit à peu près exposée comme elle doit être au final. Ensuite, eh bien, la coupe des tonalités. Alors, je vais assombrir les basses lumières, assombrir les tons moyens et augmenter la luminosité des hautes lumières. Voilà, comme ça ici. Voilà. Alors, vous voyez, j'ai placé ma coupe des tonalités comme ça et ça donne ceci comme résultat. Bon, ensuite, les réglages de tonalités. Je vais assombrir un petit peu plus les noirs, augmenter la luminosité des blancs et éclaircir légèrement les zones, diminuer l'éclat des hautes lumières. Voilà, comme ça. Et j'augmente légèrement le contraste. Alors, vous voyez les réglages de tonalités que j'ai utilisés. Ensuite, la balance des blancs. Eh bien, lorsque j'en garde la photo, il y a une forte dominante de vert dans l'image. Alors, partout dans la photo, il y a une teinte de vert qui vient contaminer les couleurs originales de l'image. Alors, je vais aller dans les réglages de balance des blancs et étant donné que je veux éliminer du vert, eh bien, je vais devoir ajouter la couleur complémentaire, c'est-à-dire du magenta. Alors, je prends le réglage de teinte et je l'envoie du côté de la magenta. Voilà, comme ça ici. Et là, je retrouve les couleurs normales de la photo. J'élimine la teinte verdante qui dominait l'image. Et je vais également réchauffer les couleurs de l'image en augmentant légèrement la température, comme ça ici. Et je vais légèrement diminuer l'exposition de la photo. Alors, en ce moment, tout le travail que j'ai fait jusqu'à date, je l'ai fait en portant attention aux pétales jaunes du tourne-sol pour éviter que je perde des détails dans les pétales en ayant des pétales trop sur-exposés. Et aussi, pour éviter que je perde des détails dans les pétales en ayant des couleurs trop saturées dans les pétales. Et là, parlant de saturation, eh bien, je vais gérer la vibrance et la saturation. Alors, je vais légèrement diminuer la saturation pour éviter d'avoir des couleurs trop éclaboussantes. Et je vais augmenter un petit peu la vibrance. Voilà. Alors, j'en suis rendu ici dans le traitement de ma photo. Et là, vous pouvez voir les réglages de tonalité que j'ai utilisés. L'exposition, le contraste, haute lumière, les ombres, les blancs, les noirs, vibrance et saturation. Maintenant, j'en suis rendu à la retouche locale. Et là, comme j'ai dit dans l'introduction, tout le travail de retouche locale va se faire en utilisant principalement la gamme de couleurs. Alors, dans un premier temps, je veux m'attaquer aux feuilles vertes à l'arrière du tournesol. Alors, je m'en vais zoomer ma photo pour être capable de bien voir la sélection que je vais faire. Je vais dans l'outil de masquage. Je prends la gamme de couleurs qui est juste ici. Je clique dessus. Et là, avec mes pipettes, je sélectionne la gamme de couleurs que je veux choisir. Et là, si on regarde, toutes les couleurs que j'ai encadrées avec mes pipettes sont sélectionnées. Et là, on voit que j'ai bien sélectionné les feuilles vertes à l'arrière du tournesol. On peut affiner la sélection de la gamme de couleurs en jouant ici avec le curseur affiné. Alors, si je le diminue, il va y avoir moins de nuances de couleurs similaires à celles que j'ai sélectionnées qui vont être sélectionnées. Si j'augmente l'affinage, il va y avoir plus de teintes de couleurs similaires aux couleurs sur lesquelles j'ai cliqué qui vont être sélectionnées. Alors, moi ici, ce que je vais faire, je m'en vais diminuer l'affinage un petit peu, très légèrement. OK? En fait, je conserve presque les réglages par défaut qui vont être trop moderés. J'ai juste légèrement diminué l'affinage pour aller chercher uniquement les pétales verts à l'endos de la fleur et non pas les reflets verts qui sont projetés sur les pétales jaunes. Alors, une fois que j'ai sélectionné mes pétales verts, eh bien là, qu'est-ce que je vais faire dans mes pétales verts? Eh bien, je vais ajouter du vert dans les pétales. Alors, je viens ici dans le réglage couleur et je prends une teinte de vert qui est ajoutée dans mes pétales verts et ça me permet d'avoir des pétales d'un beau vert, un beau vert, une vis riche. Maintenant, si je regarde mon masque, eh bien, la couleur verte que j'ai ajoutée est appliquée partout où c'est mauve. Moi, je veux que ça soit appliqué uniquement dans les pétales. Je ne veux pas que ça soit appliqué ici à l'arrière-plan. Alors, j'enfonce la touche ALT et je clique sur INTERSECTION et là, je prends le pinceau et je vais faire une intersection avec l'outil pinceau et là, avec mon outil pinceau, je passe uniquement sur les régions où je veux que la gamme de couleur soit appliquée. Voilà, comme ça ici. Je vais zoomer un petit peu ma photo. Question de pouvoir travailler de façon plus précise avec le pinceau, voilà. Alors, quand vous faites la retouche avec le pinceau, n'ayez pas peur de zoomer la photo. Ça va vous aider à faire des retouches plus précises. Mais, en même temps, quand je parle de faire des retouches précises, il ne faut pas que ça devienne une obsession. OK, alors comme j'avais déjà expliqué dans un autre tutoriel, plus la retouche est précise, plus elle devient facilement identifiable. Alors, voilà. Donc, j'ai créé un masque avec lequel j'ai ajouté du vert dans les pétales verts du tournesol. Maintenant, je voudrais assombrir l'arrière-plan. Bon, alors comment je vais faire pour sélectionner l'arrière-plan? Eh bien, je vais commencer par faire l'inverse. Au lieu de sélectionner l'arrière-plan, je vais sélectionner les pétales jaunes du tournesol. Alors, pour faire ça, je clique sur le plus en haut ici qui me permet de créer un nouveau masque, gamme de couleurs, et là, avec la pipette, je vais sélectionner la gamme de couleurs jaunes des pétales. Voilà, comme ça ici. Et là, je m'en vais diminuer l'affinage. Non, je vais recommencer, je sélection, je vais mieux faire ma sélection, je m'en vais zoomer. Alors, quand on utilise l'outil gamme de luminance ou gamme de couleurs, parfois, il va falloir s'y reprendre à deux ou trois reprises avant de faire une bonne sélection. Alors là, j'ai zoomé ma photo, ça devrait me permettre de faire une sélection plus facilement. Alors, gamme de couleurs, je sélectionne ici, voilà, et là, j'ai les pétales jaunes du tournesol de sélectionner. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas les pétales jaunes, ce n'est pas les pétales que je vais affecter avec le calque, c'est l'arrière-plan. Alors, je viens ici, sur la gamme de couleurs, je clique sur les petits points et je fais inverser. Et là, vous voyez, le masque est inversé et là, mon masque va affecter l'arrière-plan. Alors, je vais jouer un petit peu avec l'affinage. Voilà, comme ça ici. Alors, vous voyez, là, mon masque est appliqué partout où c'est magenta et là, mon masque va affecter l'arrière-plan. Il va également affecter les pétales verts, mais ça, je vais régler ce problème-là tout à l'heure. Alors, là, je vais assombrir l'arrière-plan, alors je diminue l'exposition. Voilà, comme ça ici. Je vais assombrir les noirs, éclaircir un petit peu les ombres. Et là, la question est d'avoir un contraste de couleurs. Je vais refroidir les couleurs de l'arrière-plan. Alors, mes pétales sont jaunes, une couleur chaude. Alors, si je refroidis l'arrière-plan, eh bien, ça va me donner un contraste de couleurs. Alors, je vais prendre le réglage température et je vais l'envoyer à gauche pour refroidir les couleurs de l'arrière-plan. Alors, j'ajoute du bleu et je vais également ajouter un petit peu de vert. Bon, maintenant, il faut que j'enlève le masque qui affecte les pétales verts du tournisol parce que je veux seulement affecter l'arrière-plan. Alors, ici, je vais cliquer sur « Soustraire » et je vais prendre le pinceau. Voilà. Et là, avec mon pinceau, je vais effacer le masque des régions que je ne veux pas qu'il soit affecté par le masque. Alors, voilà. voilà. comme ça ici. Voilà. Voilà, comme ça ici. Et voilà. Et là, j'ai mon masque qui affecte uniquement l'arrière-plan. Hop, ici, j'ai dépassé lorsque j'ai dé... Voilà. Alors, j'ai retouché une région où j'avais effacé le masque par accident. Alors, voilà. Mon masque affecte uniquement l'arrière-plan. Alors, ça, c'est sans le masque, avec le masque. Vous voyez, mon masque m'a permis d'assombrir l'arrière-plan et d'en refroidir les couleurs. Et là, ça fait en sorte que mon tournisol se détache de l'arrière-plan. Bon. Maintenant, l'étalonnage. Eh bien, je vais prendre le réglage de bleu primaire et je vais prendre la teinte du bleu primaire et je vais l'envoyer vers la gauche et vous voyez, ça me donne un jaune-oranger qui devient très chaud. Alors, ça, c'est un truc que j'utilise souvent quand dans une photo j'ai des tons de jaune et d'orange et que je veux les réchauffer. Eh bien, je vais dans l'onglet étalonnage, bleu primaire, je prends la teinte du bleu primaire et je l'envoie un petit peu vers la gauche et ça va me donner des jaunes et des oranges très chauds et c'est très agréable à l'oeil. Ensuite, je vais voir avec le verre primaire qu'est-ce que je peux faire. Alors là, je modifie la teinte du verre primaire. Vous voyez, le verre primaire a un impact sur le jaune et aussi sur le verre des pétales. Alors, je vais envoyer la teinte du verre primaire un petit peu vers la droite et je vais en diminuer légèrement la saturation. Ensuite, le rouge primaire, eh bien oui, le rouge primaire va affecter principalement les pétales jaunes du tournesol, mais vous voyez ici, je fais les liens avec le rouge primaire. Alors, voici les réglages d'étalonnage que j'ai utilisé. Bon, ensuite, ça serait bien s'il y avait un peu plus de relief dans les pétales verts du tournesol. Alors, pour faire ça, je vais augmenter la luminosité des régions les plus claires des pétales verts et je vais faire ça en utilisant un masque gamme de luminance. Alors, créer un nouveau masque, gamme de luminance et là, je vais ajuster ma gamme de luminance pour aller choisir uniquement les hautes lumières dans les pétales verts. Voilà. Voilà, comme ça ici. Et là, j'ai, et là, j'affecte les hautes lumières dans les pétales verts. J'affecte également les hautes lumières ailleurs dans la photo, mais ça, je vais m'en occuper après. Alors, j'ai ajusté ma gamme de luminance et là, je m'en vais simplement augmenter de la luminosité des blancs et augmenter un petit peu l'exposition et vous voyez, les reflets dans les pétales verts deviennent plus lumineux et c'est beaucoup plus agréable à regarder, ça donne du relief dans les pétales verts. Bon, maintenant, il faut que ce réglage-là soit appliqué uniquement dans les pétales verts. alors, je vais m'unir la touche alt-enfoncer, je clique sous la fonction intersection, je vais faire l'intersection avec le pinceau, je diminue le débit du pinceau, en diminuant le débit du pinceau, je vais avoir plus de contrôle sur mon pinceau et là, je passe sur les régions des pétales verts où je veux appliquer ma gamme de luminance, comme ça ici. Voilà. Et là, je prends mon temps pour bien peindre sur les pétales verts. Voilà, comme ça ici. voilà. Et voilà. Alors, vous voyez la différence que ça fait sans le masque. Alors, vous voyez, les pétales verts sont un peu fade et avec le masque qui augmente la luminosité des hautes lumières et là, les pétales verts prennent du volume. Bon, j'ai recadré la photo. Alors, j'ai utilisé le ratio 4 par 5 comme ça ici et j'ai cadré comme ceci pour vraiment diriger le regard des gens vers les pétales verts et les pétales jaunes qui sont au cœur de l'image. Ensuite, étant donné que c'est une image, il y a beaucoup de petits détails fins. On voit du poil dans les pétales verts, on voit des nerveurs dans les pétales jaunes. Alors, je vais augmenter la clarté et augmenter la texture et ça va faire en sorte que ces détails-là vont devenir beaucoup plus nets. Alors, vous pouvez voir les réglages de texture et de clarté que j'ai appliqués à la photo. Ça fait juste mettre en valeur les petits détails fins de l'image. Ensuite, je vais prendre un fil dégradé radial pour assombrir légèrement les contours de la photo. Alors, le dégradé radial, c'est un outil que je vais fin utiliser pour diriger le regard des gens vers un élément de l'image. Alors ici, je veux diriger le regard vers ce qui se passe au centre ici. Alors, je presse mon filtre radial comme ça et je vais assombrir les contours. Je vais légèrement désaturer les couleurs et je vais légèrement refroidir les couleurs. Et en faisant ça, le centre de la photo ici attire nos yeux. Là, si on regarde la photo, nos yeux s'en vont directement ici au centre de la photo. et je vais terminer avec un très léger vignettage comme ça ici. Voilà. Et j'obtiens ma photo finale. Alors, voilà. Vous avez vu que j'utilise les outils de masque à fond dans le post-trainement de la photo. J'utilise la gamme de luminance. Je vais utiliser la gamme de luminance et ensuite inverser la sélection. Alors, n'ayez pas peur de jouer avec les outils de retouche locale. Je le dis souvent, c'est ce qui va faire la différence entre un travail professionnel et un travail amateur. Et oui, les outils de sélection de Lightroom, les outils de masque de Lightroom, demandent un peu de pratique pour être capable de bien les utiliser, mais il faut en faire régulièrement pour être capable de les maîtriser. Alors, merci à ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, abonnez-vous à ma chaîne YouTube et je vous dis à la prochaine. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada